bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du verso signe d'air allons-y quel est le message pour toi aujourd'hui signe du verso rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler verso signe d'air quel est le message pour toi bon on présente l'enseignante les étudiants qu'est-ce qu'on a à apprendre verso signe d'air peut-être qu'on a besoin peut-être qu'on a le goût d'aller prendre des cours peut-être aussi qu'on a des connaissances à transmettre jeu jeu on participe au jeu en classe continuant verso on a créé un jeu où on va créer un jeu nous allons jouer ensemble en classe un jeu apprendre est un jeu enseigner est un jeu on doit aimer ça continuons verso signe d'air on aime jouer nouveau commencement la carte 0 nouveau début changement important nouveau jeu nouveau jeu on s'aventure on ne sait pas où est-ce qu'on va s'en aller comme ça avec ce nouveau jeu mais on a le goût d'oser on nous présente la carte du bien-être du confort rien à craindre sécurité financière sécurité matérielle on a du plaisir ici on a le goût d'avoir du plaisir nous allons jouer ensemble il y a quelque chose à apprendre à travers le jeu à travers ce jeu plaisir ensemble partager des moments agréables ensemble c'est un nouveau début un nouveau départ un changement on est bien continuons on s'en va vers notre bien-être on prend la direction du bien-être on pense à soi patience de quoi est-il question peut-être qu'on est une personne très patience on doit faire preuve de patience peut-être que parfois on est on est impatiente impatient et que dans cette situation bien ça nous demande de faire preuve de patience continuons quel est le message pour la carte de la patience pour le signe du verseau un groupe ça nous demande d'être patient patiente attendez un peu avec le groupe c'est un jeu de groupe un jeu de groupe communiquer communiquer échanger on échange ensemble on partage nous partageons nous nous amusons ensemble au sein d'un groupe au sein d'une famille famille de sang ou non famille d'âmes ici c'est un cocon chaleureux continuons nous nous amusons ensemble c'est agréable verseau signe d'air ici ombre de quoi est-il question on doit faire appel à notre imagination qu'allons-nous créer c'est une carte de sensibilité émotionnelle bon ombre qu'est ce qu'on est en train de nous dire avec la carte de l'ombre pour le signe du verseau la pi oups la pi nous parle de quoi la pi bavarde la pi raconte des histoires la pi aujourd'hui on nous présente peut-être au sein de la famille du groupe une pi une pi qui se démarque la pi raconte toutes sortes d'histoires la pi c'est la carte des commérages des ragots il y a une pi il y a une pi dans le groupe continuons de quoi est-il question qu'est ce qu'elle raconte la pi la pi en ce jeu elle crée des histoires elle invente des histoires elle fait circuler des fausses informations la pi en tout cas la pi aime bien discuter aime bien bavarder aime commérer ici on peut nous parler et elle nous joue dans le dos c'est dans l'ombre qu'elle agit verseau qui est cette pi à vous de voir la pi oeuvre dans l'ombre verseau signe d'air ah mise en lumière lumière qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la lumière c'est la carte de la famille aussi des enfants c'est la carte qui me parle de la confiance un lien confiance qu'est-ce qu'on dit ici c'est la carte de l'amour de la clarté de la vérité bon qu'est-ce qu'on me dit pour le signe du verseau ici on me présente une personne qui se distingue des autres une personne respectable qui parle vrai c'est une carte d'une personne qui a une belle réputation qui est appréciée qui a beaucoup de compétences qui se spécialise en un certain domaine c'est la carte de la personne qui peut porter l'uniforme bon ici moi je ressens le respect une personne respectable le respect est mis en valeur la loyauté la vérité donc ici au sein d'un groupe on a vu une pi et ici on me présente la carte de la lumière la carte de l'amour la carte du succès du profond contentement aussi et ici la carte du respect une personne qui a une bonne réputation je ne sais pas ici ce qu'on nous a raconté sur cette personne parce qu'on a vu ici des communications au sein d'un groupe on dirait qu'on nous a raconté des histoires fausses bien là ici on voit clair c'est tout un apprentissage continuons verso bouleversement la carte du bouleversement nous parle de quoi d'un changement significatif ici qu'est-ce qu'on veut me dire un beau défi à relever se reconstruire sur des énergies plus positives plus saine pour soi plus lumineuse on est ébranlé ici quelque chose s'est effondré hum 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 je rencontre une personne orgueilleuse allons-y qui est déstabilisée verso négociation on va devoir se parler changement ici changement significatif et on me présente un contrat une entente on va devoir discuter ensemble ici c'est comme si qu'est-ce qu'on a construit donc on dirait que c'est un projet attendez un peu bouleversement il y a quelque chose qui s'est effondré c'est une carte de changement significatif et ici on me parle d'un contrat d'une entente on dirait qu'il y a une entente ou un engagement qui prend fin qui est appelé à se terminer ça ne pouvait pas on ne pouvait pas demeurer engagé ici on va mettre fin on va mettre fin à un contrat on dirait verso signe d'air on met fin à un engagement quelque chose de lourd ici le défi est de se reconstruire d'aller vers un plus grand respect de soi on l'a vu aussi ici qu'on est prêt à emprunter la voie de notre bien-être intérieur notre confort intérieur extérieur on y va verso signe d'air qu'est-ce qu'on dit ici travailler un travail un engagement ici est-ce qu'on nous parle d'un emploi il y a quelque chose qui est appelé à changer est-ce qu'on change d'orientation on va reconstruire on se met au travail on va reconstruire ici on va se reconstruire on a décidé ici qu'on était pour se reconstruire sur des énergies plus lumineuses on va travailler on va travailler pour ça on met du coeur à l'ouvrage j'ai comme l'impression ici qu'on va c'est un changement au niveau d'un engagement ici on travaille fort on dirait qu'on reconstruit sur des énergies plus saines pour soi plus lumineuse il y avait beaucoup de négativité en un certain lien en un certain engagement c'est appelé à se transformer je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour vous signe du verso donc c'est comme si on avait vu ici au sein d'un groupe à travers les échanges le jeu les communications on a découvert la pie qui jouait dans l'ombre la pie qui nuit on voit clair maintenant terrain de jeu c'est étrange hein le jeu un jeu qui nous a permis ici de voir clair jeunesse jeu enfant intérieur plaisir et rire on va reconstruire attendez un peu on semble s'en aller par là le sens du jeu on a commencé comme ça pour vous il y a tout un enseignement ici on me présente le terrain du jeu qu'est-ce qu'on nous dit tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici c'est la carte ici j'ai l'impression qu'il est dans cette zone ce revirement cette reconstruction le défi à relever est ici on change d'énergie ici on a décidé qu'on était pour emprunter la voie du bien-être intérieur on veut être bien tout simplement donc on opère un changement significatif ici on va se reconstruire on se relève on reconstruit c'est comme s'il y avait un engagement qui prenait fin une entente et puis on va travailler à se relever se reconstruire s'ouvrir donc je continue le message redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire alors voilà signe du Verseau c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée amusez-vous bien au plaisir